... Bonjour Béatrice, vous nous emmenez à Venise découvrir un artiste français assez essentiel qui est assez cher, qui a fait beaucoup de choses, c'est Martial Res, avec une expo locale sur place. Oui, c'est la première fois qu'on a une rétrospective de cette ampleur-là hors frontières françaises. On l'a vu, Martial Res, dans une très grande exposition au Centre Pompidou qu'on avait présentée ici même à l'automne. Et là, c'est à Venise que ça se passe et c'est la première fois qu'il y a une si grosse expo qui lui est consacrée. C'est une rétrospective et ce n'est pas complètement par hasard. Martial Res, depuis très longtemps, fait partie de la collection de M. François Pinault, donc c'est limite une relation d'amitié. Finalement, M. Pinault a énormément d'oeuvres et vous savez que dans ce Palazzo Grassi à Venise dont on parle régulièrement ici, depuis 8 ans, il expose des artistes contemporains. Et donc là, pour une fois, cet artiste contemporain est français, Martial Res, et on l'a rencontré sur place. Et c'est quelqu'un qui... C'est génial de rencontrer un artiste comme ça parce qu'il a commencé dans les années 60. Il y a d'ailleurs ses oeuvres des années 60 jusqu'aux oeuvres très contemporaines qu'il peint aujourd'hui. On voit tout son travail, mais on voit le lien que finalement, entre les années 60 et maintenant, on voit que c'est le travail d'un même homme qui a mûri, qui a traversé les époques, qui a vu toute cette émulation, qui a vu la naissance du pop-art. C'est un petit peu avec ça qu'il a commencé. Le pop-art en Ivoire-Rolle, vous savez, c'était l'après-guerre. On sortait de cette période finalement morose de l'après-guerre, des années 50. Et puis il y a toute cette révolution industrielle, électroménager qui rentre dans les maisons, les médias, la publicité. Donc tout ça inspire les artistes, des nouveaux matériaux, le plastique, toutes ces choses-là. Et lui, il a vraiment surfé sur cette bade-là quand il était jeune et puis en apprenant la vie, évidemment, il est revenu à ce qu'il voulait vraiment, l'essentiel de la peinture. Parce que c'est un grand connaisseur de l'art, c'est un grand amateur de peinture et c'est ça qu'il veut faire vraiment de la peinture. Et c'est ce qu'il fait. On l'a rencontré pour vous au Palazzo Gracia Venise. Regardez. La peinture, c'est un langage et un langage que l'on doit apprendre. Dans les années 60, il y avait une sorte d'exubérance et tout à coup, la découverte de ces nouveaux matériaux plastiques, des couleurs fluorescentes. Et mon travail de cette époque comporte témoignage parce que j'étais un jeune homme pleine d'illusion et d'espérance. Et donc, je me suis aperçu qu'il y avait autre chose à faire en peinture, autre chose à dire. Je me suis tourné vers les grands maîtres parce qu'il faut apprendre son métier. Et très naturellement, ça m'a conduit aujourd'hui à traduire, si vous voulez, la conscience d'un individu qui est un pessimiste raisonné, qui a confiance dans la vie, mais qui a bien conscience aussi de ce que c'est l'existence. Il y a des tableaux très heureux avec des visages de jeunes femmes d'aujourd'hui merveilleuses et puis des tableaux plus rudes qui parlent des choses graves de la vie. Lorsque j'étais jeune, je ne possédais pas encore le métier et pour traduire les dimensions, j'étais obligé de rajouter des objets. Maintenant, j'approche de ce qui est la réalité de la peinture, c'est-à-dire de faire de la lumière avec de la matière et de donner du volume par les ombres et les lumières. Donc c'est merveilleux parce que c'est un minimum de moyens et un maximum de résultats. Dans un musée d'art contemporain, à l'heure actuelle, on met des éléments pour séparer les pièces, mais il n'y a rien de vivant. Alors que là, les pièces sont humaines, on a une dimension humaine et alors mes tableaux se voient magnifiquement. En plus, à les musées d'art contemporain, il y a toujours cette lumière électrique qui est complètement archaïque, qui est très cruelle. Donc là, il y a la lumière naturelle, on voit les nuances, on voit les volumes. Il y a des hiérarchies en peinture. Il y a le portrait, il y a la nature morte, mais la grande peinture, c'est la peinture d'histoire. Et la peinture d'histoire doit développer une histoire, une fable, une légende, en grand. Mon ambition est d'être un peinture d'histoire. Ça fait environ 150 ans, mais elle n'a pas eu. Un véritable artrice, à travers l'histoire, lorsqu'on les regarde, c'est des personnages très candides. Ils pensent que la vie va être merveilleuse. Ils ont commencé chez un artiste en pensant qu'il y avait, par exemple, une honnêteté dans l'art. Vous faisiez un bon travail, vous allez être reconnus. Mais ce n'est pas vrai du tout. L'art est lié aux processus commerciaux et ce ne sont pas les meilleurs qui gagnent, évidemment. L'image est superbe. Et puis on sent qu'il vous a passionné. C'est un monsieur qui a une prestance, une allure. C'est passionnant de voir quelqu'un qui a traversé ce dernier, la deuxième partie du 20e siècle, où il y a eu énormément de créations à cette époque-là. Il a tout testé. Il y a encore avec cette même ferveur, c'est absolument incroyable. Et qui dit, voilà, moi je veux devenir un peintre d'histoire, ça fait 150 ans qu'il n'y en a pas eu. C'est plutôt drôle, mais qui est en même temps très lucide sur le marché de l'art et qui sait qu'il a beaucoup de chance. Il sait qu'il a beaucoup de chance de faire partie de ce monde-là. En tout cas, c'est à voir au Palazzo Grassi, à Veni, jusqu'au 30 novembre. En tout cas, c'était une belle rencontre. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec Julia. Un petit tour sur le web. Bonjour Julia. On continue cette semaine internationale contre le harcèlement de rue. Nous avons démarré hier, si vous n'étiez pas là, avec des chiffres qui sont tout de même éloquents. Oui, exactement. Un des chiffres du On conseille de la sécurité pour l'égalité hommes-femmes. Très simple, 100%. Ce chiffre, il est facile à retenir. 100% des femmes qui ont utilisé dans leur vie les transports en commun, qui l'utilisent régulièrement, ont subi ce qu'on appelle le harcèlement de rue. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter une application qui a été créée pour l'occasion. Cette application, elle s'appelle E. Vous savez, cette interjection, cette façon qu'on a d'appeler les gens. En gros, elle va vous mettre en situation. Vous avez cette application sur votre téléphone portable et votre téléphone va simuler tout au long d'une journée les notifications, les choses que vous allez subir au quotidien quand vous êtes victime de harcèlement de rue. Alors ça commence par des E innocents puis au fur et à mesure de la journée, les interactions sont de plus en plus répétitives, de plus en plus agressives. C'est « t'es bonne à retourne-toi quand je te parle », des choses comme ça. Et à la fin de cette journée, l'application vous renvoie au site de l'association qui va vous aider à interagir, intervenir, vous défendre ou en tout cas vous expliquer que vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie banalité finalement dans ce que vous dites. On a l'impression d'être dans les transports. C'est vrai, vous avez raison. C'est totalement banalisé. C'est le problème de ce harcèlement. C'est qu'il est quotidien, il est tous les jours, mais il est véritable, il existe. Il faut faire quelque chose pour lutter contre. Merci beaucoup. Tout de suite, le bulletin météo de Tania Young.